Musique Je m'appelle Agnès Naudin, j'ai 34 ans. Je suis actuellement capitaine de police en brigade des mineurs en région parisienne. Je fais ça depuis 3 ans. Auparavant j'étais à la police aux frontières et encore avant j'étais dans l'école des officiers. Donc ça fait à peu près une dizaine d'années que je suis fonctionnaire de police. Et là depuis 3 ans je m'occupe de tout ce qui est en police judiciaire, tout ce qui est les violences, les viols et les agressions sexuelles sur les mineurs. Et toutes les violences intraconjugales et intrafamiliales et institutionnelles. Donc c'est des histoires qui concernent des mineurs qui généralement connaissent leurs agresseurs puisque c'est souvent dans le milieu intrafamilial que ces choses là se passent en majeure partie on va dire. Et donc voilà, mon rôle c'est de mener les enquêtes et de faire énormément d'auditions, beaucoup d'auditions, de temps en temps des perquisitions et de transmettre tous les éléments qu'on a aux magistrats pour qu'ils puissent prendre une décision. L'univers des mineurs, c'est un univers qui est particulier parce que c'est un univers qui est très psychologique étant donné que ça tient énormément aux relations humaines. Et j'aime bien, j'aime bien, c'est en fait j'aime bien comprendre comment l'humain fonctionne. Donc voilà, ça fait partie des enquêtes qui sont les plus intéressantes à mon sens parce qu'elles touchent à l'humain. Alors régulièrement je pars, je pars en vacances, c'est très important, un peu comme les enfants, toutes les 6-7 semaines je m'échappe complètement et je me mets dans une autre bulle. Et après dans le quotidien, je médite tous les matins, enfin j'essaye, là ce matin je n'ai pas réussi parce que j'ai le nez tellement pris que je ne peux pas respirer. Mais sinon la méditation, le sport aussi beaucoup, jogging, natation, histoire d'évacuer les tensions. L'équilibre je le trouve comme ça. Quand on entend autant de choses que tout ce que j'entends dans mon bureau, ça aide à relativiser énormément, prendre du recul sur tout un tas de problèmes que je peux avoir dans mon quotidien et où je me dis que finalement à côté de ce qui se passe dans mon bureau, c'est rien. Donc oui, quelque part ça m'aide parce que ça me fait grandir aussi. C'est entendre les gens parler de leur vie et de leurs problèmes, ça me nourrit aussi moi dans mon expérience pour avancer. Qu'est-ce qui m'énerve le plus ? La mauvaise foi. J'aime pas la mauvaise foi parce que généralement quand on est de mauvaise foi, on est conscient de ce qu'on fait. Donc voilà, je préfère quelqu'un qui fait du mal entre guillemets mais sans faire exprès parce que du coup quand c'est pas intentionnel, ça peut s'expliquer et je trouve que c'est plus facile de passer au-dessus. La mauvaise foi c'est quelque chose qui est intentionnel et qui peut être compliqué surtout dans les dossiers dans lesquels je suis. Ça a tendance à me mettre en colère. Alors un message pour la jeunesse. Alors déjà quand on est jeune, quand on est adolescent on va dire, adolescent on peut dire ça, c'est le principe de base de ne pas croire en soi. C'est le phénomène qui se passe pour tous les adolescents. Donc si je pouvais dire quelque chose, je dirais que déjà c'est normal de ne pas croire en soi à ce moment-là parce que c'est justement la période dans laquelle on apprend à se connaître, où on se déconstruit par rapport à l'endroit dans lequel on a vécu, les personnes qui nous ont entourées, les certitudes dans lesquelles on a baigné. Et donc on perd un peu tous nos repères. Enfin on veut les perdre et en même temps on n'a pas envie de les perdre. Ça c'est propre à l'adolescent et ce qui fait qu'on ne les comprend pas et que c'est compliqué pour eux mais c'est compliqué pour nous aussi. Ce que je peux dire c'est que je crois, après c'est vraiment une croyance très personnelle, qu'on a toutes les ressources qui sont à l'intérieur de nous, elles ne sont pas en dehors. On a souvent tendance à aller les chercher dans l'autre, dans les institutions, etc. Alors que je pense qu'on a vraiment des trésors à l'intérieur de nous et que le plus difficile effectivement c'est de les trouver. Mais il faut être convaincu qu'elles sont là et que par un travail de patience et d'apprendre à se connaître soi, c'est ce qui permet de traverser les épreuves de la vie. Ça c'est ce en quoi je crois. Je crois aussi que la vie nous apporte sur ce chemin-là ce dont on a besoin pour justement avancer et nous fait rencontrer des personnes. Alors après elles peuvent être bonnes ou mauvaises, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Donc voilà, ne jamais critiquer nécessairement celui qui est méchant parce qu'il peut nous apprendre des choses aussi. Alors si je devais remercier des gens, tous ceux qui ont cru en moi, d'ailleurs c'est ce que j'ai mis dans le livre. Tous ceux qui ont cru en moi, tous ceux qui n'ont pas cru en moi aussi, parce qu'ils me remettent en question, donc ça va avec. Toutes les personnes qui m'ont soutenue, parce que dans le quotidien c'est quand même pas facile. Toutes les personnes qui ont cru en moi après, du coup il faut aussi que je me remercie un peu moi-même parce que ce travail-là de croire en soi, c'est quelque chose... Voilà, toutes les personnes qui m'ont accompagnée sur ce chemin-là, je les remercie. Et en dernier lieu, celle en laquelle je fais le plus confiance, c'est la vie. Voilà, parce que sans elle je ne serais jamais arrivée là. Sous-titrage Société Radio-Canada